Bonjour tout le monde, on se retrouve pour voir comment installer une map 130D parce que j'ai fait 3 vidéos ou 4 vidéos de l'installation de map et j'ai réalisé que je n'ai jamais expliqué comment installer une map en fait. Donc je vais vous montrer comment faire. Et tout simplement on va se rendre dans le dossier ce PC, vous allez chercher utilisateur, bon là c'est mon prénom, donc votre nom d'utilisateur, Documents, Stranded Deep, donc c'est là qu'il y a votre sauvegarde, Data, Expérimental, Editor, Map, et ici vous avez toutes vos maps. En l'occurrence là par exemple, j'ai mis un petit redmi, là c'est Wazis Island, une île possédant incroyablement beaucoup de ressources et même un trésor spécial à ce qu'on dit. Donc là on va regarder une de mes vidéos, qui n'est pas encore sortie. Allez celui-là. Présentation de l'île personnalisée Wilsonian Island. Donc en description, je mets toutes les informations, le dossier est à coller ici, là je mets celui qui a fait l'île, donc là sur cette vidéo c'était pas moi, c'était un autre mec. Donc hop j'ai fait la petite promotion, même si ça lui apporte rien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Et là, lien du téléchargement de la map, et c'est un lien Google OneDrive, donc vous copiez le lien. Si vous lancez la vidéo, de toute façon, il y a à voir plus dans la description, lien du téléchargement de la map, vous cliquez sur le lien. Elle est là, vous arrivez sur la map que j'ai partagée. Et vous devez juste les télécharger. Voilà, cliquez, vous téléchargez. Ok, vous cliquez là, téléchargez. C'est bon. Et là, vous avez les maps. Donc, vous faites copier. Et vous allez là où je vous ai dit. Utilisateur. Document. Stranded Deep. Tac. Et vous copiez là-dedans. Et voilà, la map elle est là. Du coup, maintenant, on va lancer Stranded Deep. Et on va aller dans... Alors, je ne sais plus c'est quoi la... La map qu'on a rajoutée. Euh... Tac. Euh... Tac. C'est quoi la map que j'ai rajoutée ? C'est bon. C'est quoi la map que j'ai rajoutée ? C'était... Wilsonian Island. Du coup, sur Stranded Deep, on devrait récupérer... La Wilsonian Island. Parce que du coup, je l'avais supprimée. Parce que j'avais fait la vidéo. Mais du coup, vu que je fais cette vidéo, je l'ai... Il faut que je l'ai remis. Tiens, j'ai des sales a pris. Sur mon écran. Voilà. Et dans Cartographer... Il devrait y avoir la Wilsonian Island qui est là. Et du coup, quand vous créez un nouveau monde, dans Cartographer, vous avez juste à placer vos îles où vous voulez. Et vous créez votre propre monde. Alors, vous pouvez mettre qu'un seul exemplaire d'île. Là, la Mountain Island, elle est déjà là. Du coup, si je vais la placer, il me dit... La map Mountain Island existe déjà dans votre monde. Et si vous voulez jouer dans votre nouveau monde que vous avez créé, vous devez supprimer votre partie actuelle. Parce que vu que les îles ont changé, c'est plus la même partie. Du coup, le jeu va vous dire... Bah, supprimez votre partie et créez votre nouvelle partie avec ce monde-là. Là, vous faites Appliquer. Et vous devez faire une nouvelle partie pour jouer avec ces nouvelles îles inédites. Donc là, on regarde la carte. Vers l'ouest, je vais avoir la Wilsonian Island. Vers le nord, il y a la Shark Island. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'on récupère une île, tout simplement. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501